Ok ? Mais on a l'impression que toi-même tu ne veux pas délivrer parce que tu dis que le passé, le passé. Tu ne veux pas qu'on délivre sur le passé, autant on tient compte le passé. Ce que tu as fait à Hérite n'a pas encore dit. Ce que tu as fait dans la région n'a pas encore dit. Les fetus des femmes grosses qui gâtes n'a pas encore dit. Tu n'a pas encore dit. Comment tu gâtes le foyer des gens, tu n'en as même pas expliqué ce que tu fais. Comment tu fermes le vent des gens pour qu'ils n'en vendent pas. Tu n'as même pas quoi expliquer, tu n'en as pas rien dit. Tu es un grand grand voyou spirituel. Tu es un grand grand voyou bandit spirituel. Combien ? Hein ? C'est vrai non ? C'est-à-dire qu'il est vrai. Donc tu n'as encore rien dit. Tu n'as encore rien dit. Donc ce moins il vient quand tu as dit parler, parler. Je t'ai déjà touché. Comment tu gâtes le fetus ? Tu n'as encore rien dit. Comment tu fermes les femmes n'affichent pas. Ça tu n'as pas encore dit. Ce que tu as fait à Hérite, tu n'as pas encore dit. La région, dans quel village on t'a envoyé tuer tel cadre, tel... Tu n'as encore rien dit. Quand je te regarde. Toi, tu n'es pas délivre sur le site. Vas-y, je t'ai peinté là. Tu vas parler. Vous allez sortir un de votre cachette. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin d'être tu as force ou tu n'as pas force. Non, non. Est-ce que tu comprennes ce qu'il dit là ? Allez, je vous asseoir. Non, tout qu'on le fait, vous êtes là pour la délivrer. Alors vous délivrez. Je dis, je ne vous ai pas dévendé que je dis ça ou pas, ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en toi. Ça, tu n'as pas besoin de me dire. Voilà. Maintenant, pour t'aider là, il va falloir que toi tu parles. Tu comprends ? Tu as bien comme le fait de dire, tu ne dis pas réellement ce que tu as fait. Ça veut dire que tu as dit un peu, même pas la moitié, de ce que tu as fait. Ok ? J'ai l'impression que c'est moi qui te force. Hein ? Comment est-ce que je suis en train de te forcer ? Comment tu te forces ? Non. Si vous voulez que vous voulez aller me forcer, j'allais fuir pour aller plus haut, plus loin que là. Et puis tu allais tomber là-bas ? Je n'allais pas venir. Mais tu allais tomber là-bas. Moi, c'est ce que je suis en train de faire dans le vata. Vous n'êtes, il y a beaucoup qui n'ont pas traversé. Si ils ont trop duré, peut-être ils vont manger de poulet. Mais pas les hommes, hein ? Non. J'ai vu qu'en février, les hommes ont commencé à tomber un peu, un peu. Je suis là pour ça. Tu me remercies. Si tu es dedans, tu es parti. Donc, je vais te mettre la liste. La liste. La liste. Je vais te mettre la liste de Jean-Claude. Le convoi de Mortanie, là, tu seras à la tête de ça. Si vous sauvez le vata qu'il dit dans le bouche, je serais très bien d'accord. Hein ? Là, je trouvais que mon peuple est sauver. Mais tu es obligé de t'aligner. Ce n'est pas une question de... Là, je serais aussi content. De quoi ? On s'en va, mais derrière est sauver. Oh, monsieur, pardonnez. Toute histoire de faire croire aux gens qui tu es bon. Fais croire aux gens qui tu es bon. Toi, tu es parti. Les gagnants sont sauvés. Lesquels les gens sont sauvés ? Dieu est en train de les sauver. Il n'y a pas besoin de ta permission. Toi, tu détruis les gens. Je ne sais pas si c'est moi qui sauve, hein ? Il a dit si, nous, on les détruis et on les morts. Toi, tu es sauvé, tu es content. C'est pas ce que tu veux dire ? Que toi, tu as un bon cœur. C'est pas le cas ? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit... Oh, vraiment... Si tu nous les détruis, nous, qu'on les morts. Si vous ne voulez pas changer... Écoute bien mon français. Écoute bien mon français. Si tu ne veux pas changer, tu iras sous la terre. Je te répète ça encore. Si tu ne veux pas changer, tu iras sous la terre. Tu ne peux pas changer. Que tu persilles dans ta société, tu iras sous cette terre. Il faut bien saisir ma parole. Il faut transmettre ça à tes éléments. Il faut les transmettre ça. Il n'y a plus de droit. Je te donne cette permission, c'est cette nuit. Va transmettre ça. Il n'y a plus de droit. Mais va, moi, je te donne la permission de partir. Va, va y échanger avec eux. Il ne faut pas. Il faut changer. D'accord ? Ce que tu as dit, tu n'as pas dit la moitié. Oui, c'est vrai. Mais allez les dire, je ne pourrai plus. Allez les dire, je ne pourrai plus. Allez vous asseoir, monsieur. Vous avez écouté la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas un petit sorcier, c'est un diable. C'est un sorcier, c'est un diable. Oui, le diable. Amen. Ce n'est pas une question d'entendre humilier quelqu'un. On vous dit que c'est le principe des aveux. Parce qu'à partir des aveux, c'est un miracle au père. La Bible dit que lisez vos paroles. Lisez la parole du Dieu. Allez-y. Dans Jacques, le chapitre 5. Et le verset 16. Vous allez comprendre. L'action du chantier n'est menée. Vous n'avez pas de Bible. Oh là là. Il n'y a pas de Bible. Montrez la Bible. Ah, vous pensez que vous allez venir chez petit chère. Je comprends pourquoi sorcier vos poussies pour vous manger. Vous êtes là comme ça sans Bible. Vous ne priez pas. Ah, comment vous êtes là pour ne priez pas. Sorcier qui va vous plier partout. Fintin, canard, cabri. Vous allez manger. Montrez. Qu'est-ce que vous allez dire ? Montrez, montrez. D'autres. 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 C'est dans la chambre. D'autres, c'est quelque part. Amen. Ne jouez pas cette parole. Amen. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Ne jouez pas la parole de Dieu. Alléluia. Quand je me suis converti en vant de servir Dieu, ce qui m'a d'abord intéressé, c'est d'aller étudier la parole de Dieu. Ce qu'on appelle la théologie, la connaissance de Dieu pour vouer les servir. C'est ce que j'ai fait d'abord. Et plus j'étudie la parole de Dieu, je vois que Dieu est merveilleux. C'est parce que vous ne maîtrisez pas certaines données publiques que le diable vous trompe. Il vous donne une parole, ça vous fait tromper. Pour vous avoir, il vous donnera une parole. Satan est fort dans ça. Parlez-le. Oui, maître. C'est pour ça que son argent, il parle beaucoup. Le jour que Jésus a gêné à prendre son gère, on a vu Jésus. Satan est en train d'attaquer Jésus. Il dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit aussi. Il va prendre un verset biblique et dire à Jésus, il est écrit. Donc, ça veut dire que Satan connaît la parole de Dieu que toi. Amen. Prenez soin de la parole de Dieu. Vous vous asseyez devant la télévision, vous regardez matin, bonheur, soir, de bonheur, partout, jusqu'à vous dormez. D'autres me regardent devant la télévision du matin jusqu'à une heure. Et quand il prend la prime, comment de la dormir ? Il y a d'autres meurs qui s'en fait pour dire Seigneur Jésus, nous finissons par dire. On est en voutement. Pourtant, il fait réellement devant la télévision jusqu'à une heure. Tout le monde me dit, le canal ne fait jamais chuuut. C'est ce qui fait bouger la personne. Le canal ne te dit, par exemple, allez dormir. C'est un veiller de télévision. Tu veilles pour la télévision. Vous comprenez ? Mais quand il s'agit de prier, tu vas une fois, deux fois, le diable sait que l'âme du chrétien, c'est la prière. Plus vous êtes intéressé aux choses spirituelles, vous aurez grand. La grandeur de la bonne du côté spirituel. C'est le spirituel qui fait le monde physique. C'est pour ça qu'il ne venait pas vous aider seulement, mais nous allons mettre en vous quelque chose. C'est pour ça qu'ici, la première chose qui nous préoccupe, c'est de mettre en vous quelque chose. La force de Dieu. Elle commence à voir par la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on attend de ce qu'on attend de la parole de Dieu. C'est ce qui produit de la foi. Et vous savez que Dieu se base sur le principe qu'on appelle la foi pour délivrer et pour restaurer. Amen. 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 Ils ont aimé la parole de Dieu. Alléluia. Je ne vous parle pas d'une question de religion. Dieu est dans sa parole. Il ne faudra qu'il réalise ce qu'il a dit sur toi. Amen. C'est ça. La vie dit qu'il veste sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Amen. Amen. Montez-moi la vie. Amen. Jacques, le chapitre 5, verset 16. Moi, il y a vu partout. Il y a vu dans mon portable. Il y a vu au cheveux de mon lit. Partout, il y a vu. Amen. J'aime la parole de Dieu. Amen. J'aime tellement la parole de Dieu. Alors, quand je vois une révélation, je touche rapidement la vie pour voir si cette révélation confondit à la parole de Dieu. Je cherche la vérité. Dieu est merveilleux. Tu as quelqu'un de Dieu qui est merveilleux? Dieu est merveilleux. Amen. Vous n'avez plus fait assis dans la parole de Dieu. Vous n'aurez plus peur de Satan. Satan, il vous est frais. Il arrive à vous avoir parce que c'est que vous n'êtes pas assis dans la parole. Amen. Vous n'êtes pas assis dans la parole. Et ça vous est frais. Tu sais même parce que Dieu a dit c'est toi. Tu sais même parce que tu es vis-à-vis de Dieu l'humain dont tu as peur. Et vous aimez plein les gens qui aiment puissent vous donner des révélations par rapport à les gens qui sont prêts à vous faire asseoir dans la parole. Je ne faisais pas qu'il donnait des révélations mais il enseignait son cœur. c'est vrai qu'il bénisse les gens mais il enseignait aussi son cœur. Vous savez dans l'année en 2015 il y aura des séries d'enseignement ici. On va attaquer les enseignements qui vous fait asseoir dans la croix. Vous êtes une armée des dieux. Amen. Vous voulez qu'on vous équipe pour faire reculer au royaume de Satan. Amen. Vous avez besoin de faire reculer au royaume de Satan. Quand Satan dit un mot les toblés me disent « Stop ! » Voici ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Moi je suis l'homme le plus attaqué de la planète de la planète. Je ne veux plus même attaquer. Mais ça ne me dit rien. Rien, 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 rien. Parce que c'est normal que le diable attaque. Vous voyez ? Ils te feront la guerre. Jérémie le chapitre 1 le verset 19. Ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. C'est une parole de Dieu. Si elle n'agit pas dans ma vie c'est que Dieu a menti. Je suis attaqué mais c'est normal que tu sois attaqué. Mais c'est dans ton camp la victoire. Le diable. David a dit à Goliath « C'est à l'éternel qui appartient à la victoire. » Amen. C'est à l'éternel qui appartient à la victoire. C'est vrai que nous sommes en combat. Tu me banalises, tu me vois en tant que petit, un enfant, un gamin, quelqu'un que tu vas écraser. Moi je suis l'éternel et c'est à lui qu'il appartient à la victoire. Je suis convaincu que toi. Tout à l'heure même tu seras un homme écrasé, vaincu. Amen. C'est tout. Ce n'est pas une question des âges. Ce n'est pas une question de trucs. Est-ce que tu maîtrises la parole ? Maîtrisez la parole du Dieu. Ne faisiez pas des hommes de Dieu de prier qui vont venir prier pour vous. et vous allez repartir. Quand vous avez un petit souci vous l'appelez. J'ai dit c'est un joueur de mes fils. J'ai dit tu sais pourquoi le Dieu fait ça ? Il te voit trop contre bébé. Trop contre bébé. Tu ne les frais pas. C'est pour ça qu'il joue avec toi. Le juge doit commencer à frailler Satan. Il aura peur. C'est vrai qu'il va faire des attaques mais mettre un peu de temps. Amen. C'est comme ça. Amen. Quand on voit qu'à faim, on voit bien le grand frère. Quand on va par la main là c'est grave. C'est fini. C'est tout le village qui est mis dans nos maisons. On ne peut plus dormir. Quand on transpire sous le drap même sur les pneumatiseurs on transpire jusqu'à on est fatigué. Jusqu'on a migré. Et Jésus. Il dit même quand tu traverses les eaux je serai avec toi. Même le feu. Vous comprenez ? C'est parce qu'on ne connait pas la parole de Dieu. Non, non, non. Ils sont en train de... Mais c'est vrai. Quand le peuple égyptien venait par l'arrière attaquer Israël réaliser la sérénité de Moïse Moïse a gardé son sang froid parce qu'il savait que vous marchez avec Jésus. Vous ne savez pas qui il est. C'est ça votre conseil c'est ton problème. Dis à quelqu'un c'est ça ton problème. Je ne sais pas sa compétence c'est pas qui il est. Je ne sais même pas qui il est. Si là-haut d'image les gens marchaient à Jésus parait avec eux ils ne savaient pas que c'était Jésus ils n'ont pas reconnu sa voix ils ne savaient pas que c'est pas Jésus. Vous marchez avec eux vous ne savez pas qui il est. Avant d'aller dormir dans la chambre ils ont un enfant ou si ils dorment un enfant quelqu'un il a peur je suis peur et Jésus Amen et Jésus Jésus n'abandonne pas jamais à moins que toi tu l'abandonnes au travers de ta boue sinon lui il l'abandonne. Regardez Moïse il dit l'éternel combattra pour nous garder le silence devant la Mémure devant toute l'armée égyptienne il est resté bouche bête il dit c'est l'égyptien vous voyez là vous n'allez plus jamais les revoir Amen l'éternel combattra Dieu son nom c'est Jehovah Shabbat le Dieu des armées n'aie pas peur c'est ce qu'il a dit dans l'éternel 43 n'aie pas peur je suis avec toi Amen vous avez peur parce que vous savez pas qu'il est représenté ce qu'il est pour vous vous savez même pas qu'il est dans votre vie vous pensez que Jésus on le trouve à l'église à l'église on est en sécurité donc on est content dès qu'on est en dos on a peur on a peur on fait petit rêve il faut qu'on appelle le prophète sinon c'est grave la sorcière m'attaque la nulle mais il t'a attaqué qu'est-ce que tu as dit hein David dit attaque ceux qui attaque ceux qui ils t'attaquent non attaque-le donc il est associe sorcie sorcie même la vie dit que ce qui en toi est plus fort que ce qui est dans le sorcier quand Jésus dit je te donne le pouvoir je te donne le pouvoir mon nom de marché sur les scorpions ça veut dire banaliser le pouvoir les satans banaliser son pouvoir et rien ne pourra vous nuire lui dit ça c'est disant il dit rien il ne pourra te nuire rien pourquoi va peur de l'armée des satans j'ai là dans un village à grand là-haut les poules et sorciers ont commencé à m'attaquer le plus grand sorcier du tout le micro à grand là-haut il parle il dit ce petit je vais le manger je vais le manger et puis après ça je vais vous manger vous tous vous pliez un budget je dis c'est très bien mais c'est pas tout le monde moi je suis venu pas te manger mais je vais déjà mener ce qu'il y a en toi et puis je t'excuse devant tout le monde je dis aux gens que tu n'aies rien même parce que je sais ce qu'il y a en moi et je sais ce qu'il y a pour Jésus c'est qui est Jésus je rentre dans le village j'ai fait une réunion il envoie les gens parce que j'ai décidé dans le village d'aller de maison en maison aller faire raf spirituel je suis maréchal j'ai fait un raf spirituel quand il vient chez toi il dit c'est sorti allez sur moi je t'embarque c'est comme ça parce que moi j'ai fait des rafs spirituels dans le village je mets dans les couilles je dis toi tu es dans les rafs sur moi quand tu veux discuter tu serres du nez de la bouche je me prépare pour partir j'ai une manière de se préparer je me dis que raf tu vas faire ça n'est qu'à t'arrêter ils vont t'alloger je lui ai dit moi raf il n'y a pas besoin il va y avoir des gens j'ai dit pour moi tu vas marcher c'est là tout le village va comprendre que Jésus est puce il va faire du ton c'est le quatrième cinquième j'ai commencé à faire quand je viens je sais comment je parle à la terre du village les sorciers ils ont commencé à la queue de eux chacun vient parler il vient se soigner et puis je les délivre plein ils sont dans la bouche ils sont dans la délivrée ils sont dans la vie d'autres ont pris à bille à bille de ma tueur m'a envoyé ma tante j'ai détruit son foyer et il est venu au village vous aimez les sorciers voici 100 francs à un moment donné j'ai gâtié son argent et ça ils sont venus l'homme je tente de faire la délivrance sur le garage qui est venu je me regarde tout le monde a peur je suis en confrontation et j'aime bien les confrontations j'aime ça Dieu est Dieu Dieu des spectacles moi j'aime bien les spectacles j'aime très bien ça si il est Dieu là il va se glorifier et si il se glorifie les gens vont se convertir Dieu aime le spectacle Amen il vient me réveiller il veut me stop il dit que vous êtes qui tu parles en tant que qui il dit non il veut parler il dit mais tu vas parler en tant que qui tout le monde me regarde chez eux le gars là il vient me prendre pour me manger il est gaillard il dit tu as gaillé personne n'a clame il veut le sucre c'est qui pourquoi le monsieur dit il est gaillé il dit si tu crois que il a gaillé mets ton genou il s'est mis en genou tout le monde ils ont compris que c'était sérieux ils ont compris que c'était vraiment sérieux il dit ah j'ai gagné il dit oui tu as gagné il dit assaut quand même le sol dans le sable le con respect dans le village ils ont dit ils sont étonnés tu crois pas il dit maintenant parle voilà c'est maintenant que tu vas parler quand tu vas dans le village d'abord avant de venir dans le village il y a fait 7 jours pour aller chercher ton âme ça va marcher j'ai pas vu il dit mais tu sais pas que moi j'ai un visite amen c'est pour ça que c'est important de te prier avant de dormir hein de te prier avant de vous qui dis Seigneur Jésus je te on est 6 heures de matin on est sur prière de l'ennui somnifère le diable sait que si tu pries elle est vaincue vous prenez pas le temps de la prière sur cela vous êtes toujours vaincu vos chambres ils viennent de cuisine sorcier ils viennent d'entendre la poitrine pour faire tard à manger et j'ai ta poitrine ils déposent son riz chaud qu'ils viennent ils mettent au fond si toi ils mangent matin tu te lèves tu dis non tu as as tu as mot de poitrine c'est sorcier qui est venu manger chez ta poitrine c'est pas qu'il se fout des gens souvent ils viennent faire concert ils viennent danser chez ta poitrine ou même si ton dos quand tu pries pas tu n'as eu mais ils ont raison vous ne prier pas on commence à être lui dans la journée et on finit avec lui il est l'alpha et l'oméga toi tu dois tu mets c'est ça il dit mais vous la même mais sorcier a raison tu es cabri faut pas lui aller manger toi tu ne manges pas matin il ne voit pas quelque chose qu'il effraie en toi il a dit ton nom il dit toi tu vas bien tu vas jamais avoir accès à mon arbre c'est pas possible son 4 de ces 9 je me couche je m'endors en paix oh éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure tu me donnes la sécurité dans ma demeure amen l'ange les tenait comme au-dessus de tous ceux qui les créent et les arrache d'huile d'or et d'huile vous voyez bien que le sorcier dit ah c'est la nuit pendant que tu dormes il dormait je venais prendre sa salive et je suis rentré dans sa maison ta gueule Adégi c'est la main aux arrêts j'ai jeté la main aux spirituelles amen on peut suivre on peut suivre vous ne soyez pas discrets amen écoutez bien la parole amen amen donc le monsieur dit mais tu es fort parce que un d'abord je cherchais de tuer ça n'a pas marché et quand tu es rentré dans le village je venais là il se me dis c'est Ebounou le vénin après c'est Ebounou c'est la suite de ce que tu es des abicards Ebounou donc il allait voir les fiches des crévettes c'est les véninois ils font la pêche des crévettes sur l'eau sur la lagu donc il allait les voir comme il pratique le vodou ils ont demandé au garde de prendre un cabri vivant donc il a fait des incantations comme on sent mon nom sur le cabri le cabri dès que le cabri est truquement il est bien mourir donc il attendait un ou deux de quatre que je n'ai pas mort il a vu que le pouvoir de Jésus est au-dessus de tout le pouvoir il a dit le pouvoir et il a dit oui frère Jésus est puce je lui ai dit mais c'est pour cela que je le sais surtout que j'essaie Jésus j'étais dans une religion j'ai un bonheur cette religion où j'essaie Jésus j'essaie ce qu'il trouve en lui et c'est comme ça qu'il a fait des aveux il veut tuer 300 élèves il a fermé un collège à Ebounou on découvre un pétrole bleu en 2009 c'était la rue de tous les journaux aussi en Côte d'Ivoire en 2009 allez sur le net vous allez voir le professeur Jouel Krasou à Ebounou des livres monsieur qui a vu le jugement de pétrole en 2009 c'était la rue des journaux aussi en Côte d'Ivoire on découvre le jugement de pétrole il me fait faire moi je ne suis plus allé dans un village dans Côte d'Ivoire c'est vrai qu'on chasse les sorciers mais c'est dans le village je suis plus à l'aise parce que je vois le coin je suis allé dans un village qu'on appelle Guébébou à Danyouat je suis arrivé les gens ne veulent pas même le chef les notables on a commencé Côte d'Ivoire ils ont dit aux gens on n'est pas là-bas même les églises refusaient de venir dans nos coins on dit le monsieur il a une autre blague on le connait et le prophète la s'envient pas il va nous attraper à la première Amen ok matin le Seigneur m'a inspiré j'ai enterré un canarien mystique il y a eu la chair de l'or je suis allé réveiller les gens devant un pas fort qui a été tiré le canarien mystique c'est là que tout le monde dit ah il faut rester je ne suis pas il ne reste pas ils n'ont pas vous manger je viens de dire que tu vas pouvoir mystique Amen Jésus il est puissant frère Jésus il est tout puissant ce n'est pas une question de grâce c'est une question de Jésus-Christ si tu l'as véritablement il fera de grandes choses dans ta vie Amen c'est parce que tu ne l'as pas véritablement tu fais semblant d'avoir Jésus en allant à l'église mais tu ne sais pas qui le représente pour toi pour ça ça ne t'intéresse même pas pour me déployer ça ne t'intéresse même pas pour la Bible Amen il dit ma parole est esprit et vie c'est la vie qu'il est dans Amen le sorcier ça qui l'attaque ce n'est plus cher si le sorcier a accès à ta maison c'est qu'il ne voit rien il ne voit jamais il ne voit pas Jésus-Christ rien rien le ventre le passé matin tu sais qu'il était ici dans le vie ce qui s'est passé un petit sorcier qu'on a envoyé m'attaqué il a eu son compte ici il a rempli comme un cerveau il est parti il est parti je n'ai pas peur moi mes gestes attaquent Amen je cherche attaquent plus qu'il m'attaque ça t'amène à la conversion je ne suis pas n'importe qui je suis un homme consacré à Dieu un homme mis à part vous avez dit Jacques le chapitre 5 le verset 5 tout à l'heure j'aurai l'occasion de prier pour vous parce que j'ai programmé des gens pour lui j'aurai l'empréter effectivement l'empréter avec les gens mais laissez-moi enseigner la parole de Dieu allons-y confessez donc vos péchés les uns aux autres il dit confessez vos péchés les uns aux autres et priez les autres pour les autres afin que vous soyez guéri vous savez si vous y allez contre il y a des péchés tant que vous ne les confessez pas il sera difficile d'obtenir une délivrance difficile c'est pour ça que Jacques dit confessez vos péchés les uns aux autres c'est-à-dire aux autres et après pas de la prière c'est pour ça qu'on permet aux gens de confesser avant la prière il vient d'avoir la confession après la confession c'est la prière et la guérison de la souffle tant que tu ne confesse pas il sera difficile pour nous de prier c'est pour ça par un moment qu'on dit il faut confesser parce qu'on a mis de te humilier non parce que c'est vraiment important de parler si tu ne confesses pas il sera difficile c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui sont malades elles vont dans les déguis elles ne sont jamais guéris parce qu'elles sont les choses dans nos déguis pour être délivrés on dit Amen on dit Amen voilà nous allons aborder le sujet du jour l'enseignement rapidement c'est la grâce de Dieu qui est content parce qu'il est ici nous prenons la parole de Dieu dans 1 roi chapitre 3 à partir du verset 15 je crois que je préfère le verset 16 1 roi chapitre 3 à partir du verset 16 alors deux fois pour vous dire ceux qui ont déjà des tablettes on a de l'internet ici Amen vous pouvez déjà consulter les choses au travers de la Bible on a de l'internet ici on a 8 mégas ça vous permet de pouvoir entreguer sur le net pour faire des recherches ça peut aussi vous permettre d'avoir accès à la Bible parce qu'il y a des portables à portables il y a portables il y a portables Amen ça vous permet de télécharger même la Bible il ne va pas de vos portables dans l'internet il y a des portables Amen ça vous permet de télécharger la Bible donc tout à l'heure on va vous remettre ceux qui sont ici qui veulent faire des recherches nous avons de l'internet ici partout nous avons aussi internet Amen c'est très rapide d'ailleurs devant 8 mégas ici dans 1 roi 3 la partie du verset 16 alors deux femmes prostituées très bien écoutez on dit alors deux femmes prostituées vèvent chez le roi vèvent chez le roi et se présenter devant lui l'une des femmes dit l'une des femmes dit pardon pardon mon seigneur moi et cette femme moi et cette femme nous demeurerions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle j'ai accouché près d'elle dans la maison dans la maison trois jours après trois jours après cette femme a aussi elle dit qu'on peut l'accoucher dans le même moment mais pas nous habituons ensemble nous habituons ensemble aucun étranger n'était avec nous mais n'a dit cette femme elle n'a plus son nom cette femme allons-y dans la maison il n'y avait pas d'étranger nous deux le fils de cette femme est mort le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était accouchée sur lui elle s'est levée au milieu de la nuit c'est l'image des chrétiens dormeurs elle s'était accouchée sur lui elle s'est levée au milieu de la nuit elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait on dit voilà c'est un peu l'image d'un autre chrétien tandis que ta servante dormait elle a accouché dans son sein comment tu dors on ne vient pas de ton bébé tu ne t'en ramènes pas contre très dangereux allons-y et son fils était mort son fils était mort elle a accouché dans mon sein c'est très bien très bien très bien le matin le matin je me suis levé pour allaiter mon fils allaiter mon fils et voici il était mort il était mort je l'ai regardé attention je l'ai regardé et voici ce n'était pas mon fils que j'avais emporté pas mon fils l'autre femme dit l'autre femme dit connaissez-vous des sensibles au contraire c'est mon fils qui est vivant c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort c'est mon fils tu ne peux pas s'encher tu ne peux pas